Musique 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 Viens avec nous Seigneur et conduis toutes choses à la gloire de ton nom. Amen. Invoquons la présence de Dieu au milieu de nous. Musique 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 Mes roi Musique 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 Vos péchés vous sont pardonnés. 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 Il s'agit là des préceptes que nous donne notre Seigneur Jésus Christ lui-même. gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. « Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Vos péchés vous sont pardonnés. « Ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. » « Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leurs récompenses. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. » « Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leurs récompenses. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » « C'est 16 à 18 donc. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait. Pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leurs récompenses. » « Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » « Perfectionne-nous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » « Alléluia, 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 Alléluia. » Exécutons avec le directoire, le cantique gloire à Dieu numéro 687. Sous-titrage ST' 501 Alléluia ! J'ai dit Alléluia ! Je sais au plus profond de moi que pendant les grandes rencontres, Dieu mobilise pour ses serviteurs et pour l'Église des sangs, sa présence afin de nous bénir. Et je prie parce que Dieu fait cela et avec la qualité des hommes et leurs options derrière l'autel. En tant que quelqu'un qu'ils ont juste mis devant, je lève la main afin que la faveur de Dieu n'aura aucun laïc dans le nom de Jésus-Christ. Que le Dieu vrai et vivant nous prenne et nous positionne là où il faut, dans le nom de Jésus-Christ. Ce Dieu qui est capable de faire au-delà de ce que tu penses ou de ce que tu imagines, qu'il réalise des merveilles incompréhensibles dans nos vies dans le nom de Jésus-Christ. Parce que nous sommes dans le dernier trimestre de la fin de l'année. Je prie que toutes les forces qui s'élèvent contre toi, visibles ou invisibles, qu'elles soient renversées dans le nom de Jésus-Christ. Que le Dieu qui a aidé John Wesley à conduire ce mouvement, qui a aidé l'Église méthodiste à réaliser ses merveilles. Que ce Dieu-là se mobilise pour toi afin que les gens sachent que tu n'es pas un poulet sans propriétaire, mais tu as une vraie vie du Seigneur. Alléluia ! Et qu'il te bénisse exagèrement dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia ! Dis voisin, tu es béni dans le nom de Jésus. Non, dis-lui voisin, tu es béni au nom de Jésus. Pour nous, on croyait que les grandes rencontres étaient solennelles. Les grandes rencontres sont solennelles. Mais la solennité du culte, c'est quand le Seigneur dit au diable, tais-toi dans la vie de ton serviteur. Alléluia ! Et Dieu va le dire dans la vie de chacun de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Cette année, en 2024, il a un très merveilleux message pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi il prend la peine de répéter ce message, qui est le thème de l'année, pratiquement à trois reprises dans le texte de Matthieu. Il reprend ce thème-là à trois reprises. Il dit, ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Et il dit au verset 4, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret. Au verset 6, il revient pour dire, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père, qui est là dans le secret, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Et au verset 18, enfin, il dit, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Alléluia. Bien-aimés, pour mieux comprendre ce thème, ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Je vous invite à suivre avec moi le plan suivant. Et nous verrons pourquoi une triple insistance de Dieu. Ensuite, nous aurons une compréhension des articulations du thème, ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Et enfin, quelles sont les leçons que nous devons tirer en cette journée nationale des laïcs méthodistes. Est-ce que tu peux dire aux voisins de gauche, ton Père qui voit dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret. Oh, j'ai cru que tu allais tapoter son dos avec amour, comme ça, ton Père qui voit dans le secret. Et dis à celui de droite, te le rendra. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à celui qui est devant toi, ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Alléluia. Bien-aimés, pourquoi cette triple insistance de la part de Dieu? Dieu est en train de nous faire comprendre qu'il y a trois éléments. Quand ces trois éléments sont faits dans le secret, cela ouvre les portes dans notre vie. Cela débloque des situations inimaginables. Et il prend la peine de nous expliquer quelles sont ces trois actions qui permettent à Dieu d'avoir des interventions aussi miraculeuses dans notre vie. La première action, il nous dit, c'est l'aumône. Dis avec moi l'aumône. L'aumône, c'est dans le sens d'offrande, de dons. L'aumône est le symbole de ce que tu donnes à Dieu ou aux hommes. Ou des dons que tu fais. Quand toi-même tu te donnes, que ce soit un talent, que ce soit une vertu, quel que soit ce que tu as que tu donnes à Dieu et aux hommes. Cela représente l'aumône. Et Dieu nous dit, c'est comme un retour sur investissement. Quand on le fait dans l'église, il y a des qualités que nous devons avoir. Quand nous avons ces qualités, ces intentions, Dieu répond en retour. Et je sais que Dieu te bénira dans le nom de Jésus. Il nous dit maintenant, même quand nous n'avons pas assez de moyens, Ephésiens 4, 28 dit, Que celui qui volait, qui dérobait, ne dira plus. Mais qui travaille de se même, de manière à être dans l'abondance et de donner à ceux qui sont dans le besoin. Si aujourd'hui tu n'as pas, ce n'est pas un problème. Mais Dieu te dit de faire l'effort que demain, tôt si tu en aimes, vous donnez aux autres. Si tu es d'accord, dis Amen. Je prie donc que la prospérité qui a accompagné Joseph dans la prison, partout il était, même chez Potiphar. Cette même prospérité accompagne chacun des laïcs dans le nom de Jésus-Christ. Dans toutes nos activités. Dis, vas-y, accepte d'être formé en secret. Accepte. Quand Dieu te forme en secret, tu ne seras pas une plaie pour l'Église, mais tu seras bénéfique pour l'Église. Regardons bien-aimé. Et comprenons donc ensemble ce thème qui dit, Ton Père dans le secret te le rendra. Ton Père dans le secret te le rendra. Alléluia. Alléluia. Il dit, Ton Père dans le secret te le rendra. Dieu commence par dire Ton Père. Dieu quitte cette qualité, cette nature qu'il avait de quelqu'un qui est Dieu-retourdable. Il venait de montrer cette nouvelle attitude, cette nouvelle nature. Mais il ne dit pas seulement qu'il est notre Père. Parce que vous vous rappelez que l'horizon dominical, il a dit, notre Père qui est dans les cieux. Mais Dieu aujourd'hui dit, il peut être le Père de tous les laïcs. Mais ce n'est pas ça la solution. Parce qu'en mathématiques, on dit grand X. La moyenne de grand X, c'est la somme des XI. Il peut être le Père de deux personnes, mais on va le dire nous. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ce qu'il veut, c'est d'être le Père de chacun des laïcs là où il se trouve. C'est pourquoi il dit, Ton Père. Il utilise cet adjectif démonstratif pour dire Ton, comme pour dire moi. Pour être l'enfant de Dieu, la Bible dit dans Jean 1-12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont reçu sa parole, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu ne veut pas que nous puissions être des simples serviteurs, non. Mais il veut que toi et moi, nous soyons ses enfants. Et quand l'enfant parle, Dieu écoute. Dieu veut que chaque laïc devienne son enfant. Quelqu'un qui marche devant sa présence. Et il ne s'arrête pas, il dit, Ton Père qui voit. Qui voit dans les secrets. Dieu est en train de dire que lui, l'omniscient, l'omniprésent. Là où tu te trouves, il sait. Les difficultés que tu vis, il sait. Il est conscient de cela. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Mais il ne s'arrête pas à ce niveau-là. Dieu est en train de dire aussi, que même ce que le voisin peut passer mal de toi, il le sait. Actuellement, il y a un voisin qui dit, non, pourquoi il va durer au micro, tout ça, là? Dieu le sait. Pourquoi il est comme ça? Dieu le sait. Dis, voisin, Dieu voit tout. Et si Dieu voit tout, ça doit te rassurer. Ça veut dire que tes difficultés, comme tes forces, Dieu voit. Tes péchés, Dieu voit. Mais j'ai la joie de te dire, un Jean, un, neuf, a dit tout à l'heure, si nous confessons nos péchés, les fidèles, juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité, même si tu as fait quelque chose qui est mauvais, à partir d'aujourd'hui, Dieu a pardonné dans le nom de Jésus-Christ. Mais ta joie, c'est que tu ne retournes plus dans ces bêtises-là, dans le nom de Jésus. Dis, voisin, sois sage. Parce qu'il est sage, il doit marcher dans la vérité. Dieu voit. Dis aux voisins, Dieu voit. J'ai la joie de te dire que Dieu voit. Il y a quelqu'un après la crise de 2010. Il était à Bidjan, Kofi, et puis quelqu'un l'a appelé. C'était le fétichien attitré et expérimenté du village. Il dit, allô Kofi, mais les dieux sont fâchés contre toi. Il dit, mais à quoi? Les génies et les dieux sont fâchés contre toi. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Les génies disent, quand il y a eu la crise, tu as fui pour venir à Bidjan. Tu les as laissés là-bas. Et toi, tu es venu. Donc, ils sont fâchés contre toi. Il dit, donc, ce que les gens disent là, c'est vrai. Quand j'ai quitté, je suis venu à Bidjan, je suis rentré dans une église. Or, dans l'église là, j'ai appris que la Bible dit, ils ont des dieux qui ont des yeux, mais qui ne voient pas. Qui ont des pieds, mais qui ne marchent pas. Vous, génies, depuis fort longtemps, je vous prends, je vous fais sortir, pleure, je vous ramène. Encore, j'ai des problèmes, c'est moi qui dois venir vous prendre pour venir. Mais j'ai appris quelque chose. J'ai appris quelque chose. Il y a un dieu que je suivais. Ce dieu-là, la Bible dit, parlant de lui, la Bible dit, qu'il a porté nos péchés. Esaïe 53. C'est pour nous qu'il a été brisé. C'est pour nous qu'il a été frappé. Et le châtiment qui nous donnait la paix tombait sur lui. Et par ses maîtres, ici, nous sommes guéris. J'ai accepté de suivre ce dieu-là. Pourquoi? Parce qu'il est vrai, parce qu'il est puissant. Et il a même dit dans Esaïe 43, à partir du verset 2. Il dit, si tu marches dans l'eau, les fleuves de temps porteront point. Je serai avec toi. Même si tu traverses le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Donc, il s'est rendu compte que, vraiment, il a un dieu puissant là-haut. Et ce dieu-là, il va continuer de le suivre jusqu'à sa mort dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire avec moi, j'ai un dieu puissant là-haut. Et ce dieu puissant là-haut, la veille sur lui. Mais la Bible a dit, c'est un dieu qui voit ton père qui est dans les cieux. Et il venait de se rendre compte que le père dont on parlait, Esaïe avait dit, un enfant vous est né, un fils vous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, dieu puissant. Donc, il venait de se rendre compte que ce père dont on parle là, alors que lui-même l'était en train de parler, c'était Jésus-Christ de Nazareth, qui est le vrai dieu. Quand tu vas te retrouver au ciel, il n'y aura pas d'autre dieu. Le seul dieu que tu vas voir, c'est Jésus-Christ. Celui-là même qui a fait toutes choses. Par lui et pour lui, toutes choses ont été créées. Alléluia. Oh, mais tu es un dieu vivant. Et ça ne vous parlez, je me rends compte que les enfants ont raison. Quand ils ont ce cantique là qui dit, mon papa vit, mon papa est là-haut. Et parce que notre papa est là-haut, croyons que notre papa est là-haut. Et notre papa, non seulement il voit, mais il voit dans le secret. Dieu au voisin, il voit dans le secret. Il ne voit pas seulement toutes les petites choses. Il dit, il voit dans le secret. Quand la Bible dit, il voit dans le secret, c'est des choses qui peuvent être cassées au-devant de toi. Ce que les autres sont en train de faire. Même celles qui essayent de voler ton mari. Qui s'en vont attacher ton patron pour qu'il soit bien. Dieu voit. Donc, si tu as des mauvaises intentions, Dieu voit. Quand on est assis chez nous, et puis on est là, on critique laïque. On parle ici, on parle, on parle, on parle, on parle. Dieu dit, voisin, Dieu me voit. Quand le voisin ne veut pas répondre. Alléluia. Il dit non seulement, il voit, mais il voit où? Dans le secret. Parce que Hebreu 4, 13 a dit, nul n'est cassé devant lui. Ce que les gens sont en train de faire contre toi, Dieu le voit. Il voit tout. Ce n'est pas parce qu'il ne parle pas qu'il n'a pas vu. Il voit, mais un moment viendra où il sera en train de parler. Alléluia. Mais nous, nous allons lui permettre de parler dans notre vie, dans le nom de Jésus. Il dit non seulement, il voit dans le secret. Dans le secret, il y a plein de mauvaises choses qu'il soit en train de faire. Même quand tu as un projet pour laisser ta femme, un projet d'adultère, tu t'en vas te cacher pour avoir un petit, une fresni, un gnaï, tu as des trucs, quand Dieu voit tout. Ce que ton voisin même pense de toi, il voit. Vous savez, les femmes là, quand elles se saluent les dimanches à l'église, toi-même tu es contente, qu'elles se voient là, elles ont un bisou retentissant, qu'elles sont là, toi-même tu es, et puis ça sonne bien. Mais pendant qu'elles font ça là, souvent c'est des pensées hypocrites. Mais Dieu voit. Dieu voisin, Dieu voit. Regarde ton voisin, regarde ton voisin, si son visage est serré là, c'est qu'il est dedans. Est-ce que son visage est serré? Alléluia, c'est que tu es un bon voisin dans le nom de Jésus. Mais ce que Dieu voit aussi, c'est quand tu te caches la nuit, ou bien le matin, pour aller au cimetière, ou bien pour aller parler à l'eau pour maudire quelqu'un, pour te plaindre contre quelqu'un. Moi, je suis d'accord dans l'église, j'appuie cela à l'acception. On peut avoir des pensées divergentes, c'est normal, mais on est ensemble. Mais si tu dois utiliser des pratiques occultes, contre un PL, pour envoyer une maladie bizarre, je lève la main dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu retourne contre toi dans le nom de Jésus. Comme toi, tu veux le mal, comme toi, tu veux le mal. J'aime pas la prière de toi, l'envoyeur, mais ce que je sais, Jésus dit, ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Et comme lui veut la mort pour toi, je prie que la mort soit multipliée pour cette personne dans le nom de Jésus. On ne vient pas à l'église pour être attaqué, pour être détruit. Et deux, je prie, même si tu devais sortir de ton corps pour aller l'attaquer, que tu restes paralysé dans les airs dans le nom de Jésus de Nazareth. Chaque fois que tu vas attaquer un laïc, un PL, quelle que soit sa responsabilité, que tu sois perdu dans l'atmosphère dans le nom de Jésus-Christ, que tu ne rentres plus dans ton corps au nom de Jésus. Deux, je dis deuxième, c'est que ta parole que tu vas lancer contre lui, que cette parole soit consumée au nom de Jésus-Christ. Troisième, je prie que tes oeufs soient anéantis au nom de Jésus et que tu saches que derrière un laïc, il y a un Dieu vrai qui agit. Dieu nous dit, dans Deuteronome 18, lorsque tu seras entré dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à faire les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui évoque les esprits de mort, personne qui dise la bonne aventure, jusqu'à la sorcellerie, jusqu'à toutes ces bêtises-là. Bien-aimé, si tu es dedans, il faut sortir. Parce que là-bas, tu vois la vie en rose, mais après tu termines mal à la croix. Personne n'a bien commencé pour bien terminer là-bas. Là-bas, on termine toujours mal. Marche avec le Seigneur. Marche dans la vérité. Il dit même, si tu marches dans les autres, Dieu est là avec toi. Et a confiance à ce Dieu vrai, à ce Dieu vivant. Il saura t'aider. Ce que tu ne sais pas, il a dit, si l'on forme des projets contre toi, je serai avec toi. Même les projets ne pourront pas, les complots. Lui, Dieu, quand il s'élève, il va te donner la victoire dans le nom de Jésus. Il ne s'est pas arrêté à ça. Il dit, toute langue forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera sera brisée au nom de Jésus-Christ. Que Dieu brise ces langues qui vont s'élèver contre toi dans le nom de Jésus-Christ. Même s'il se croyait puissant, que le Dieu redoutable, qui est ton père, soit derrière toi pour te conduire à la victoire dans le nom de Jésus. Alléluia. Il dit, ton père qui voit dans le secret, te le rendra. Il termine par dire, te le rendra. Quand il dit, te le rendra, Jérémie 17 dit ce que nous avons lu. La Bible dit que Dieu rend à cause des voix, à cause des actions. Il y a deux choses que Dieu regarde. Il y a la voix qu'on emprunte et puis il y a l'action qu'on est en train de faire. Il dit, quand on a une bonne intention, la voix c'est l'intention, c'est le cœur. Quand tu as une bonne intention aux yeux de Dieu, Dieu regarde ça, un, et deux, il regarde ce que tu fais. Quand l'intention est mauvaise et que l'action même est bonne, Dieu te demande de régler l'intention là pour te bénir. Mais quand l'intention est mauvaise et que l'action aussi est mauvaise, toi tu as besoin de délivrance. C'est le genre de personne qui dit, non, pourquoi on fait ça à l'église, pourquoi, 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 il a une mauvaise intention puis il ne fait rien. Faut du voisin, j'espère que toi tu as fait un peu pour l'église. Il y a des gens dans l'église, ils disent, le prédicateur ne vaut rien, ok, le maître de cœur ne vaut rien, le maître de cœur, tout le choral, tout le monde n'en vaut rien, mais lui, il fait quoi dans l'église? Tu fais quoi? Demande au voisin, voisin, toi tu fais quoi dans l'église? Maintenant, il nous dit, ça c'est le deuxième groupe, le troisième groupe, l'intention peut être bonne, mais l'action est mauvaise. Ça veut dire que tu veux faire, mais tu n'as pas. Il ne faut pas te plaindre. Vous savez, quand on parle souvent des offrandes de haut, il y a des gens qui s'effachent. Mais celui qui s'effachent là, généralement, c'est parce qu'il n'a pas dans la poche. Bon, regarde par exemple, il faut donner 5 000 à ton voisin. Tu as vu qu'on ne répond pas? Parce qu'on ne veut pas donner. Alléluia! Mais je sais que tu es un bon voisin dans le don de Jésus. Le quatrième type, dis avec moi, quatrième type de laïque, le quatrième type de laïque dont Dieu demande, il dit, c'est celui qui a une bonne intention et celui qui a de bons actes. Les actes sont bons et puis les intentions sont bonnes. Il dit, quand on le fait comme ça, Dieu dit, force et il va te bénir dans le lendemain de Jésus. Il y a un pasteur, par contre, qui donnait son témoignage. Il dit, il y a un de ses fidèles qui lui a dit, papa, au travail, il y a un chef là, il me fatigue trop. Le gars dit, non petit, laisse, on va prier, on va gérer cette affaire. Il est allé prier parce qu'il avait prié une première fois. L'autre a eu une promotion. La deuxième fois, il devait prier. C'était cette situation. Mais il dit, quand l'après Dieu lui a dit, même si l'autre n'y va pas à l'église, il ne peut rien faire. Que la seule chose qu'il demande aux chrétiens, c'est d'aller s'entendre, d'aller faire une offrande à son collègue qui ne connaît pas Dieu. Il dit, mais pourquoi? Et puis Dieu va lui dire, parce que lui, sa grande mère, j'ai dit ça quoi? Sa grande mère a hébergé des pasteurs dans l'église. Quelle que soit l'église, elle a contribué. Et puis elle lui a dit, Dieu, tu veilleras sur mes enfants jusqu'à la septième génération. Même s'ils ne sont rien, Seigneur, que personne n'est le décisieux. Ce gars qui ne connaissait rien de Dieu, il avait une protection sur lui. Cette protection-là peut lui permettre d'arriver partout, de réussir. Mais cette protection ne peut pas lui permettre d'avoir le paradis. Est-ce qu'on voit la nuance? C'est comme le passeur au mondial militaire. Il a dit, son grand frère qui était secrétaire général des experts comptables de toute l'Afrique, ils sont allés se retrouver à Duban, en Afrique du Sud. Quand ils ont terminé la rencontre, il a dit, hé, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Mon petit frère là, c'est le passeur quand même Dieu nous dort, au mondial militaire qui fait son truc, quand même Dieu nous dort. mais c'est lui aussi qui prie et puis les sorciers meurent. Les gens disent, s'il apprend qu'en sortant quelque chose a égratigné ma voiture, la personne va mourir. Parce qu'avant moi, il y a eu deux personnes qui avaient été nommées à ce poste. Les deux sont décidés. Mais moi, s'il la prend, la personne va mourir. Quand il a fini de dire, jusqu'à présent, le monsieur est là. Et quand son frère a vu, le passeur, lui a demandé, attends, toi tu ne vas même pas à l'église et puis tu t'en vas prendre mon nom pour parler comme ça. Il dit, mais moi je ne vais pas à l'église, je sais. Mais je sais que dans la Bible, le Seigneur a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Comme toi tu as cru, ta croyance là, ta foi là, me protège moi. Et aujourd'hui, le gars il est encore vivant. Alléluia. Je vais en même temps rectifier une chose. Ce qu'il a dit, c'est vrai, c'est biblique. Mais ça ne peut pas lui permettre d'entrer au paradis. Ce que nous voulons, c'est la protection, mais que ton voisin et toi, nous puissions rentrer dans le paradis. Alléluia. Il dit, ton père qui voit dans le secret te le rendra. En parlant des rendes, il est en train de nous faire comprendre que dans rendre, c'est parce que Dieu doit venir intervenir dans notre vie pour nous faire sortir de mauvaises situations. Et c'est pourquoi toi et moi, nous devons nous lever pour poser des actes qui vont permettre à Dieu de veiller sur nous des générations en générations dans le nom de Jésus-Christ. Je reconnais que les laïcs ont fait de grandes, merveilleuses choses dans cette Côte d'Ivoire. Mais quand toi et moi, nous allons quitter cette terre, qu'est-ce que nous allons laisser pour le prochain bicentenaire ? Qu'est-ce que nous allons laisser ? Et c'est là, nous devons nous battre avec toutes les personnalités que nous avons. Nous avons notre premier ministre, les ministres, nous avons les gouverneurs, les professeurs titulaires, les professeurs agrégés, les ingénieurs, les femmes qui travaillent au marché, toutes ces personnes, toutes ces personnes-là. Qu'est-ce que nous allons laisser ? Les autres nous ont copiés et ils sont arrivés où ils sont. Ça ne nous fait rien aussi d'aller copier ce qui est meilleur. On tourne, on va tous vers l'amélioration continue, on court vers l'excellence. Si ton voisin est moi, nous nous devions pour aider le père, le bishop devant, nous allons y arriver. Si ceux-là, ils étaient capables, alléluia, si ceux-là, ils étaient capables d'avoir des avions, d'avoir des villes, des cités, nous, ce sont des hommes comme nous, ça nous fait quoi ? D'aller voir comment eux, ils ont fait pour réaliser ces choses afin de faire aussi mieux. C'est possible. Ce n'est pas de l'utopie. Quelqu'un pourrait dire non, il rêve. Ce n'est pas un rêve. Ce que les gens ont fait avant, quand on faisait l'hôpital méthodiste ou d'autres, c'était des rêves, mais ça a été réalisé. Ce que nous sommes en train de faire, on croit que c'est des rêves qui sont en train de se réaliser. Dieu, voisin, voisin, c'est possible. C'est possible d'aller au-delà. Il y a quelqu'un qui est en train de construire son temple de 100 000 places. Il a construit un temple de 100 000 places les dimanches qui sont pleins à craquer. Deux cultes, pleins à craquer. Mais pourtant, moi-même, je vais prêcher dans des aigus. C'est vide encore. Est-ce que vous savez que même nos jeunes, ils se mettent derrière ? Pendant que tu prêches, ils sont sur Facebook, d'ailleurs, dans une autre église. Parce que ce que tu dis, ça ne les intéresse pas, ça ne leur fait rien. Ils sont obligés de venir parce que tu as leur papa. S'ils ne viennent pas, ils ne vont pas manger. Mais quand ils vont quitter ta responsabilité dans leur maison, ils vont te laisser l'église. Ça veut dire tout ce que nous sommes en train de faire. À qui cela va revenir ? Quels sont ces héritiers qui vont continuer le travail ? J'ai dit non. Il faut que toi et moi, nous nous levions. Bien-aimés, il faut qu'on aspire à aller de l'avant. On a beaucoup fait, c'est vrai, mais il y a encore beaucoup à faire. Dans la dernière prolongation du mandat, je crois que toi et moi, nous devons nous réveiller pour terminer le mandat en force, pour que Dieu continue de nous bénir dans le nom de Jésus. J'ai dit pour que Dieu continue de nous bénir dans le nom de Jésus. Bien-aimés, quelles sont les leçons que nous devons tirer de ce thème ? La première leçon, c'est le don. Apprenons à donner. Quand on donne, Dieu ouvrira toujours les églises. Jubilé est béni parce que Jubilé donne. Le premier ministre est béni parce qu'il donne. Quand tu donnes, ça parle. Et je vais te dire qu'il y a un monsieur dans la Bible. La Bible l'appelle Salomon. Il a donné une fois où il devait donner sept bœufs. Il a donné mille bœufs. La Bible dit, la nuit même, Dieu est venu le visiter. Certainement touché Dieu. Dieu est venu le visiter et il dit, demande-moi ce que tu veux. Dis voisin, est-ce que tu as compris ? J'espère que ton voisin n'attendra pas qu'on donne prophétie pour qu'il vienne donner. Quand on va finir, au moment du don de soutien aux laïcs pour réaliser des bâtisses inimaginables qu'il vienne donner dans le nom de Jésus. Alléluia. Même s'il n'a pas pour donner que son cœur donne dans le nom de Jésus. La deuxième chose que Dieu est en train de nous dire, c'est la prière. Dis voisin, voisin, il faut prier un peu. Dieu sait que toi et moi, on s'est plaint trop. On parle de l'église ici, dans nos maisons. Ça vous croit que cette année, il dit, hé, taisez-vous un peu. Et puis le reste du temps là, prenez le temps de prier pour l'église. Si on prie, on verra les choses changer. Non seulement dans l'église, dans le pays, dans le monde entier. Parce que si tu ne fais rien, avec la célérité avec laquelle le monde est en train de changer, l'iniquité accrue, les péchés, les changements sont en train de faire. Si on ne fait rien, on sera phagocyté, détruit. C'est pourquoi nous devons prier. Et enfin, la troisième chose, il nous dit, c'est de jeûner. Pour changer les grandes choses, il faut que nous arrivions à jeûner. Si on jeûne, Dieu va écouter notre prière et Dieu va nous bénir exagérément. Ce que le Seigneur veut, c'est que tu arrives à travailler afin qu'au moment opportun, la Bible le dise, ton Dieu te le rendra. Et qu'il nous aide à réaliser les choses merveilleuses de l'Église pour qu'en toute chose, son nom soit béni, son nom soit célébré. Au nom de Jésus. Amen. Prions afin que Dieu soutienne puissamment tous les laïcs méthodistes dans leurs différents projets, activités, réalisations, dans tous les domaines, spirituels, conjugals, social, ecclésiales. Prions le Seigneur. Dans ta miséricorde, prions afin qu'aucun laïc ou méthodiste ne soit victime de méchants projets sataniques, secrets, des vauriens, des jaloux, des rancuniers, des mystiques, des occultistes, des personnes proches ou éloignées de son environnement. Prions le Seigneur. Dans ta miséricorde, prions afin que les bénédictions du Seigneur, les bénédictions attachées à l'Église de Dieu, anéantissent à toute forme de malédiction et d'imitation dans nos vies. Prions le Seigneur. Dans ta miséricorde, prions afin que toutes les décisions de l'Église, les décisions du mouvement des laïcs, les décisions de chaque laïcs, soient précédées en tant qu'instrument de Dieu de temps de prière, temps de jeûne fait dans le secret du Dieu vivant en vue des orientations et accompagnements divins. Prions le Seigneur. Dans ta miséricorde, prions pour tous nos sujets personnels qui baissent sur notre cœur. Prions le Seigneur. Dans ta miséricorde, prions encore en chantant l'horizon dominical. Prions le Seigneur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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